bonjour à tous j'espère que vous allez bien donc aujourd'hui on va se retrouver pour un vlog qui n'est pas un vlog post-crossing mais que je vais quand même poster sur la chaîne principale donc de temps en temps je pense que je vais faire ça pour quand même que vous ayez mes nouvelles si vous n'êtes pas inscrit sur ma seconde chaîne Muriel 2.0 donc aujourd'hui nous sommes mardi 7 novembre il est bientôt 8 heures on va dire pas encore mais bientôt donc je vais passer un appel tout à l'heure pour des examens médicaux pour prendre rendez vous sinon ben là je suis en train de me boire un expresso avec du lait il y a plus d'expressos que de lait parce que je suis vraiment fatiguée je voulais sortir aujourd'hui mais il fait pas super beau et comme je dois passer l'appel je sais pas si j'aurai si je les aurai tout de suite ou s'il faut que je les appelle plus tard et j'ai si je sors je sais que je vais pas appeler donc et ça fait des mois que je dois appeler donc voilà sinon ben j'espère que vous allez bien moi ça va je suis moins fatiguée que ces derniers temps après je suis encore fatiguée mais un peu moins qu'avant ça ça des périodes comme ça où je suis hyper fatiguée et des périodes où ça va je je me sens moins fatiguée fatiguée mais moins donc le 1er novembre je suis allée avec mes cousines au cimetière pour illuminer la tombe familiale donc là où mon père est enterré j'ai mis une bougie bien sûr pour ma mère parce que je peux pas aller la voir en métropole donc voilà c'était très émouvant pour moi même si je l'ai pas beaucoup montré parce que comme il y avait la fille d'une de mes cousines qui est tellement pétillante et pleine de joie ça m'a retiré on va dire le tracas de pleurer et tout ça mais là juste d'en parler ça me ça m'est mis je pensais pas mais ça m'est mis c'est vrai que je parle pas beaucoup de mon père mais c'est parce que mon père et moi on a une relation très très on se parle pas beaucoup en fait mais on s'aimait beaucoup et on se le disait pas mais voilà sinon le vlog d'aujourd'hui c'est pas pour vous parler de ça mais je vous raconte un peu ce que j'ai fait en début de mois demain j'ai rendez-vous au pôle emploi mais pour vous ça sera déjà passé parce que quand j'aurai posté ce vlog là ça sera déjà passé donc je vous tiendrai au courant de ce qui s'est passé dans un autre vlog mais sur ma chaîne 2.0 donc ce que je voulais vous dire c'est que bientôt dans le mois je sais pas quand je vais vous filmer un haul je sais pas si je vais le mettre en plusieurs vidéos ou en une seule grosse vidéo donc ça sera un haul spécial post-crossing parce que j'ai décidé que je voulais reprendre le post-crossing au moins pour la fin d'année donc voilà j'espère que ça vous plaira ce que j'ai choisi mais juste entre parenthèses les la vidéo sera en anglais je vais essayer de mon mieux enfin si la vidéo est en anglais tant mieux mais sinon je la ferai en français parce que ça fait tellement longtemps que j'ai pas pratiqué à parler anglais devant la caméra que je sais pas du tout si je vais y arriver donc voilà donc c'était pour vous dire ça et aussi j'ai commandé le livre de britney spears une femme en moins en français et en anglais c'est a woman is in me i think i'm not sure i'm not sure but yeah so ce livre m'intrigue vraiment j'ai vraiment je suis pas une fanade de britney spears quand j'étais plus jeune j'aimais beaucoup ses chansons et tout ça mais après c'est pas genre mais j'ai toujours aimé ses chansons c'est voilà c'est pas je suis pas une grande fan mais j'ai toujours aimé ses chansons donc voilà mais ce livre m'intrigue parce qu'en fait vu depuis qu'elle est sortie de sous sa tutelle en fait j'ai toujours voulu savoir c'était quoi cette histoire de tutelle de de comme pourquoi britney qui avait pour moi qui était juste malheureuse en fait et tous les clichés qu'on a vu dans les années 2000 et tout ça d'elle la tête rasée tout ça tout ça moi je me disais non elle est pas folle c'est juste que elle est peut-être trop stressée par les paparazzi qui étaient dingos à cette période là je sais pas s'ils le sont toujours autant euh depuis les années 2020 on va dire depuis quelques années je sais pas s'ils se sont calmés ou pas mais je me rappelle qu'au début des années 2000 c'était l'horreur les paparazzi c'est c'était une foule de paparazzi pour une star euh et c'était dingue et je comprends pourquoi elle pétait les plombs à faire des des trucs ouf parce qu'en fait elle en a elle était juste fatiguée de ça déjà de l'histoire de ses enfants aussi euh et puis j'ai jamais compris quand est-ce que la tutelle a vraiment commencé et pourquoi elle était sous tutelle pour ses parents ou je ne sais quoi enfin j'ai vraiment envie de connaître son histoire et euh du coup là ce matin j'ai commandé le livre euh euh j'aurais pu y aller sur place parce qu'on a une FNAC ici en Guadeloupe on en a même deux mais euh c'est un peu loin pour moi il faudrait que j'aille en bus et j'ai franchement pas envie d'aller là-bas juste pour un bouquin donc euh j'ai commandé mon bouquin tranquille donc je vais recevoir beaucoup de colis euh ces prochains jours euh je vous avais promis un un hall euh qui habille mais finalement je le fais pas parce que il y a pas grand chose et c'est pas super extra intéressant pour vous donc euh voilà c'est pour ça j'ai pas fait sinon euh côté bois d'intérim euh je vous raconte vraiment tout là en condensé parce que ça va être juste ça mon je vais pas vous vlogger ma journée c'est juste vous donner des informations donc euh si euh alors je me suis inscrite en boîte d'intérim je n'ai pas de réponse de rendez-vous pour l'instant donc vu que demain mercredi mais pour vous ça sera déjà passé euh je vais voir mon conseiller pôle emploi je vais voir lui ce qu'il me conseille de faire voilà voilà et à partir de là ben je vais essayer de recontacter ma ma boîte d'intérim où je me suis inscrite mais j'ai pas eu de rendez-vous ou quoi que ce soit et euh je vais aussi euh essayer de m'inscrire dans une autre boîte d'intérim pas trop loin j'espère parce qu'en fait toutes les boîtes d'intérim sont sur Poitabitre euh ou sur Bemao on nous a expliqué mais moi je pensais que dès que tu t'inscrivais t'avais un rendez-vous d'office euh dans la boîte même si t'as pas forcément de mission mais au moins un rendez-vous pour qu'ils voient ta tête et vois et t'explique les choses et tout ça mais euh non j'ai juste euh je me suis inscrite j'ai envoyé des messages j'ai envoyé mon CV euh par WhatsApp et tout ça pas de réponse donc euh je sais pas je vais essayer d'insister plus la semaine prochaine euh ce qui m'énerve c'est que j'ai mon infirmière je lui ai dit un peu ce que je faisais et tout ce qui m'énerve c'est que c'est pas c'est pas le fait qu'elle me dise euh enfin si en fait le fait qu'elle me dise alors t'as toujours rien trouvé machin t'aurais dû déposer peut-être que t'aurais déjà trouvé du boulot et tout et tout et tout euh calmos tu n'es pas moi tu n'es pas dans mon corps tu n'es pas dans ma vie tu donc au bout d'un moment j'en ai marre en fait des gens qui euh qui euh qui te limitent qui te forcent à faire des trucs que tu vas faire mais que tu prends ton temps pour le faire pas je prends mon temps hyper longtemps mais il y a une période où j'étais fatiguée je ne pouvais pas là je me sens un peu mieux niveau énergie donc euh excusez moi je vais boire un petit peu mon café là parce que j'ai fait un café juste avant de vous parler donc euh voilà euh donc j'aime pas qu'on me force la main j'ai jamais j'ai ça dans un que j'organise ça en fait dans ma semaine et c'est compliqué à faire quand t'es pas quelqu'un de très organisé à ce niveau là et qui s'organise en fonction de son énergie aussi parce que il y a des jours où je veux sortir mais je peux pas sortir parce que j'ai pas d'énergie donc pour trouver du boulot et des marchés les magasins pour qu'ils m'embauchent et tout ça il faut que j'ai de l'énergie moi même vous voyez donc euh si j'en ai pas ils vont pas m'engager donc euh voilà il y a ça aussi et puis j'ai j'ai d'autres trucs j'ai des rendez-vous euh médicaux des rendez-vous pôle emploi des j'ai envie d'aller faire des courses aussi donc il y a plein de trucs euh je m'excuse pour le bruit de la mobilette là psss mais il y a plein de trucs comme ça où il faut que j'essaye de m'organiser et c'est compliqué pour quelqu'un qui n'est pas organisé dans la vie euh je suis organisé pour certains trucs mais pas pour tout voilà je m'organise au fur et à mesure je suis pas quelqu'un qui planifie euh j'aime planifier sur le long terme mais en même temps j'aime pas c'est c'est stressant donc euh voilà donc euh voilà pour le pour l'update de ma vie je vous raconterai plus tard pour le permis mais pas maintenant et puis je vous dis à bientôt bye bye c'est parti c'est parti